L'une Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la découverte d'un personnage. Ce type de vidéo existait déjà sur mon ancienne chaîne et comme ce concept me plait beaucoup, j'ai décidé de les refaire. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous présenter un personnage du manga de Jojo's Bizarre Aventure. Aucun suspense, vous avez vu le titre, j'ai nommé Yoshikage Kira. Plus précise, spoil de la partie 4 de Jojo. On commence donc sur la présentation du personnage. Kira Yoshikage est l'antagoniste de la partie 4 du manga Jojo's Bizarre Aventure. Il fera face à Josuke et ses amis. Kira, contrairement aux méchants de Jojo ou même à ceux des autres mangas, pour étendre la comparaison, est plutôt atypique, voire unique. Bien sûr, ma connaissance du manga n'est pas parfaite, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais en quoi Kira est un méchant unique ? Prenons les bases du méchant classique. Foncièrement mauvais, veut dominer le monde, être l'être ultime, ne ressent aucune émotion, et tue tout le monde et même ses alliés. Bon, grosso merdo, un beau cliché. A travers cette vidéo, je vais vous montrer en quoi Kira est un antagoniste qui ne répond aucunement à une de ses caractéristiques. Déjà, Kira est un employé banal, certes gagnant bien sa vie, mais il est parfaitement intégré à la société. Oui, on n'est pas dans un monde imaginaire, donc ceci explique cela. Mais pour être l'antagoniste, il doit bien avoir un objectif qui s'oppose à celle des héros. Et bien, pas vraiment. Pour les personnes qui découvrent ce personnage, vous allez comprendre. Derrière ses airs de beau garçon, se cache un penchant psychopathe pour un fétichisme bien particulier. Le Shikage Kira est un tueur en série. Le motif de ses meurtres, son fétichisme pour les mains de femme. Il a déjà une quarantaine de meurtres à son actif, il ne vit que pour commettre des meurtres et ainsi assouvir ses pulsions. Les protagonistes vont donc s'opposer à lui pour le mettre hors d'état de nuire et ainsi protéger la ville de ses actes meurtriers. Passons maintenant à sa personnalité, qui est clairement le point fort du personnage. Kira veut vivre une vie paisible, telle une plante, programmée par des habitudes. Il veut se lever le matin et se coucher sans qu'il n'ait eu de soucis dans sa journée. Son objectif est clair, il le dit lui-même, je veux simplement une vie paisible, c'est juste que c'est dans ma nature de tuer. Kira est extrêmement déterminé à vivre sa vie selon sa volonté et pour ça il se limite dans tout ce qu'il fait. Malgré un niveau intellectuel élevé, des connaissances dans plusieurs domaines et des prédispositions dans le sport, il se bride pour ne pas être au premier plan et ainsi rester dans l'ombre pour ne pas qu'on s'intéresse à lui. Maintenant, intéressons-nous à ses capacités niveau combat. Il a reçu son stand de son père grâce à la flèche que celui-ci possédait. Pour ceux qui ne connaissent pas Jojo, je vous invite à voir ma vidéo de présentation du manga. L'obtention d'un stand par la flèche se base sur une chose pour déterminer le pouvoir du stand, la plus grande volonté du possesseur. Kira ne voulait laisser aucune trace de ses meurtres, son stand acquit donc le pouvoir de faire exploser tout ce qu'il touche, ainsi il peut tuer sans laisser de trace et garder la main intacte de ses victimes pour assouvir ses fantasmes avec. Son stand Killer Queen possède d'autres capacités mais on ne va pas s'attarder dessus, néanmoins il est à noter que Kira apporte un nouvel élément important dans le futur de la série, l'ajout d'un pouvoir au stand grâce à la flèche et ce pouvoir pour Kira n'est d'autre que Bite the Dust. Est-ce la référence de mon pseudo ? Kira voit sa personnalité calquée sur l'archétype même du serial killer, égocentrique, narcissique et psychopathe. La manière dont il agit est à se demander s'il différencie le bien du mal. Au fil de l'histoire, il devra jouer le rôle de mari et de père en ayant pris l'identité d'un inconnu pour protéger sa véritable identité. Pendant un combat, la femme qui lui sert de waifu se fera toucher et blesser. Inconsciemment, Kira s'inquiétera et protégera sa femme. A cet instant, Kira une once de sentiments, de l'inquiétude, de l'amour, chose qu'il n'a du jamais ressentir au cours de sa vie. Il se rassurera en se disant que si elle venait à être blessée ou mourir, cela éveillera les soupçons d'où sa réaction. Maintenant que vous avez pris connaissance du personnage, voyons les choses qu'il fait qu'il est apprécié de la communauté, du moins de ce que j'ai pu voir sur lui il a l'air apprécié. Je pense déjà à son authenticité qui le rend unique, sa façon de vivre et son introduction qui le présente à l'opposition de ce qui se fait, c'est à dire que ce sont les héros qui viennent lui mettre des bâtons dans les roues et non logiquement l'inverse. Pour ma part, Yoshikai Ikira est clairement mon méchant préféré de Jojo et même de tous les mangas que j'ai pu lire. Plusieurs raisons. Déjà, ce case n'est de fou, je me retrouve en lui, sauf pour le délire de la collection des mains. Puis je ne sais pas trop quoi d'autre, le feeling dès sa première apparition, je l'ai tout de suite apprécié. A noter qu'on revoit Kira dans un one shot où il incarne un tueur à gage pour fantômes. Un fait que j'ai remarqué en écrivant cette vidéo, Kira le dit lui-même, il veut vivre une vie telle une plante. Ce qui est marrant c'est que son seul allié pendant cette série, ce fut une plante. J'espère que cette vidéo qui porte sur Yoshikai Ikira vous a plu, je tiens à remercier quelqu'un qui m'a permis de rajouter quelques informations pour compléter quelques points dans la vidéo, tu te reconnaîtras. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !